Je suis une vraie gentille, mais attention, il ne faut pas trop me titayer non plus. Il n'y a pas d'habitude, car moi j'avais interdit sur les tournages le mot habitude. J'étais fière de mes producteurs, et je trouvais ça bien de pouvoir grandir comme ça sans prendre la tête. Les répétitions me stressent, et on a toujours l'impression qu'on n'est jamais assez près, et on a aussi l'impression de commencer le spectacle. C'est bien gentil de le répéter, mais on veut le faire. Et à la fois, on n'a pas assez de répétitions, donc il y a une dualité entre les deux. Dorothée, 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 si on l'entend là ! Tu es là, ma biche, j'entends pas mon cœur, c'est bien à moi, c'est mon bonheur qui fait trembler le talent pour le monde entier depuis qu'il m'a embrassé. Oh, oh, pardon, excusez-moi, oui ! Dorothée, ça va ? Ben non, je me suis trompée, ça va pas bien, moi ça va pas. C'est une répétition, c'est pas grave. Ça va chez vous ? Ben ça va pas trop mal. Les copains, ça va bien ? Bonjour, et bienvenue dans les autres. Tu les entends ? Les musclés, vous allez bien ? Oui ! C'était un travail monstrueux. Les cours de danse, je les ai repris quand j'étais petite, donc il leur reste un tout petit peu. Les cours de piano, quand j'étais plus jeune, donc il leur reste aussi un petit peu. Les cours de chant, un petit peu également. Et le reste, c'est de la chance. C'est de la chance. Ça, c'est plus jeune. Attention, 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 danger. Je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Oh, 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 oh. Au départ, j'étais partie en vacances. Cette fois aux Etats-Unis et je suis tombée sur une émission qui s'appelait Le Téléthon. J'étais absolument sidérée d'abord. Une télévision qui était non-stop en marche, ça me surprenait déjà. Et en plus, une même émission, Le Téléthon, animée par Jerry Lewis. Et en revenant en France, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, il faut qu'on fasse la même chose, c'est trop magnifique comme émission. On a lancé le projet, tout était monté. Jean-Pierre Spirou a fait Le Conducteur, nous avions rencontré les responsables de tout. Et au moment d'animer, bien sûr, moi je pensais le faire. Et quelqu'un à la direction a dit, non, non, elle ne l'animera pas, elle ne pourra pas le faire. Ce sera quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas grave, l'important c'est que Le Téléthon existe. Et ça, c'est déjà une partie de gagnée. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du Dimanche après-midi. Vous avez vu, elle s'appelle des millions de copains. Et c'est pour moi une émission très importante, peut-être la plus importante. Parce qu'avec vous, nous allons essayer de lancer la plus grande des chaînes d'amitié et de solidarité à travers la France et à travers le monde entier. La télévision étant un outil de divertissement principalement, aussi de découverte, d'ouverture d'esprit, je pense qu'elle peut aider justement à aider les autres. Moi je ne faisais simplement que le relais entre les enfants malades, les chirurgiens et les maisons d'accueil. Et si je pouvais au moins apporter ça pour mettre ma petite part d'aide aux personnes qui en avaient besoin, c'était suffisant, c'était énorme déjà. Donc grâce au professeur Deloche et la chaîne de l'espoir, on a pu sauver des vies grâce quand même à la générosité des téléspectateurs. Et ça c'est magnifique. Alors, qu'allons-nous faire dans cette nouvelle émission ? Vous savez comme nous, hélas, que le monde traverse une terrible crise. Vous l'avez lu, il y a en France en 1993, des gens qui sont morts de froid. Il y a dans notre pays des dizaines de milliers de sans-abris. Ailleurs, dans le monde, des enfants meurent de faim. Oh bien sûr, on peut se dire que c'est la fatalité, qu'il n'y a rien à faire. Mais nous, nous nous sommes dit que ce n'était pas vrai, qu'il y avait toujours quelque chose à faire. D'abord grâce à des gens formidables, qui depuis des années consacrent leur vie à aider ceux qui sont désespérés. Je veux parler de tous ces gens qui travaillent pour les grandes associations caritatives françaises ou internationales. Nous les avons tous contactés et ils ont répondu unanimement présents. Ils seront avec nous tous les dimanches pour nous exposer leurs problèmes et nous dire ce que nous, nous pouvons faire. Tous les dimanches, vos stars préférées de vos sitcoms viendront aujourd'hui. Merci Hélène, ça va ? Tu es prête à tout lire ? Ça va, oui, oui, en forme. En forme. Christophe ? Bonjour. Prêt aussi ? En forme aussi et prêt. Et notre Minet, qui est là, toujours fidèle. Toujours. Vous avez été des milliers à laisser de superbes messages sur les Minetels, des milliers à téléphoner à SVP. Sans plus tarder, les derniers messages, les copains. Moi, c'est M. Chancy, qui a 51 ans, qui te dit, Dorothée, je suis présidente d'association, conseil de direction de fédération parentale. Contactez-moi d'urgence, il laisse son téléphone. Merci et bon courage à vous tous. Encore une fois à tous, un grand, grand merci pour cette grande chaîne de l'amitié qui, je crois, a bien démarré. Alors, nous comptons sur vous. Il faut qu'elle continue. Rendez-vous dimanche prochain à 18h. Au revoir. Oui, 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 elle existe et elle fait énormément de choses. Et maintenant, elle arrive à construire des hôpitaux dans les pays responsables. Donc, on n'a plus à faire venir les enfants sur la France. Donc, ils sont soignés dans leur propre pays. Ce qui est beaucoup plus humain pour eux, parce que les pauvres sont malades. Ils devaient venir à l'étranger, dans une famille qu'ils ne connaissaient pas, tandis que là, ils sont chez eux, avec leurs parents, et soignés sur place. Et ça, bravo la chaîne de l'espoir. Bravo les millions de copains. Cher Père Noël, je sais que ce que je vais vous demander est presque impossible. Mais il faut que j'ose. Comment faire pour que tous les gens soient heureux ? Encore une fois, joyeux Noël à tous et à toutes. Et grâce à ce cinquième Noël de l'amitié, nous espérons que cette année, encore une fois, aucun enfant de France ne passera Noël sans cadeau. Nous retrouvons Ariane, Corbier et Alain Deloche. Eh bien, je ne présente ni Corbier ni Alain Deloche, qui est évidemment le président fondateur de la chaîne de l'espoir. Notre idée, c'est de changer même le destin d'un enfant. Un enfant du bout du monde, abandonné. Cette année, nous avons battu le record. Nous pouvons, grâce à eux, grâce à vous, distribuer 117 522 cadeaux neufs. Merci encore une fois et c'est absolument extraordinaire. Bravo Dorothée ! Merci à vous tous, en tout cas, c'était un super Noël de l'amitié, vous trouvez pas ? On a battu tous les records ! Ah ouais, génial ! Formidable ! Rendez-vous l'année prochaine ? Bien sûr ! Rendez-vous l'année prochaine ! Et à tous et à toutes, joyeux Noël ! Ah oui, oui, c'était gigantesque, parce que là, je me souviens qu'entre M. Azoulay et M. Berdard, tous les trois, on a commencé au même niveau et au fur et à mesure, on voyait cette maison grandir. Et c'était un peu la nôtre. Et j'étais fière de mes producteurs. Et je trouvais ça bien de pouvoir grandir comme ça sans prendre la tête. C'était un bon moment. C'était une famille qui s'agrandissait au fur et à mesure. C'était intéressant. Allô ? Allô Robert ? Comment allez-vous ? Très très bien ! Bonjour ! Parce que nous, c'est un petit peu la pagaille, si tu veux. Si vous voulez, pardon, excusez-moi. Tu peux me tutoyer. Oh bah d'accord, merci. Oui, on a décidé de se tutoyer le matin. Il est croissant ! C'est gentil. Ça va Robert ? Notre nouveau studio est presque terminé, mais il est pas tout à fait. Ça va, allume le 231 et le 783 ! C'est ça, on allume le 232. Germinal, il est croissant ! Robert, on prend le petit déjeuner, on se retrouve tout à l'heure, parce que c'est un petit peu la pagaille chez nous. Je te dis bonjour, Régard, parce que c'est incroyable, ça. C'est incroyable, ça ! Il est beau, le gris. Le gris, c'est l'endroit où on accroche le projecteur. Bon bah ça, c'est ce que vous voyez maintenant. Mais Patrick, parle-nous du studio avant tout ça. Regardez bien, voilà, vous voyez, je peux vous dire que voici l'état des lieux quand nous sommes arrivés il y a neuf semaines. Ça a changé ? Il est drôle, Jackie, là. Et voilà, et puis tout de suite, ils ont commencé, ils ont travaillé pratiquement 24 heures sur 24. Ça, c'était il y a trois semaines. C'est notre studio, le studio dans lequel nous sommes, un des plus beaux studios maintenant en France. Je suis presque obligé de revue ! Dorothée, est-ce que t'enviens pas ? Ça t'inspire rien, Dorothée ? Si, j'aimerais bien redescendre. Est-ce que t'as une ceinture de sécurité au moins ? Est-ce qu'on est quand même à 6 mètres de hauteur, la mine de rien ? Mais regardez cette beauté architecturale. Regardez comme c'est beau quand même, franchement, franchement. Et notre réalisateur Robert Réa va inaugurer devant vous tous cette superbe magie. Voilà ! Bravo Robert ! Bravo ! Yahoo ! Quel talent ! Quel talent, Robert ! Mais tu as fait ça toute ta vie ! J'ai été consultée en quelque sorte sur des choses qui peuvent paraître des détails, mais qui étaient importantes pour la vie de tous les jours. Donc on avait chacun nos responsabilités. Et moi, j'en avais une partie, mais infime par rapport à celle des responsables, bien sûr. « Costume 2 ! Costume 2 ! Costume 2 ! Vite, vite, excusez-moi ! » « Ouais, j'aimerais bien. » « On emprunte les coulisses. La chasse, il fait clair aujourd'hui. » « Et maintenant, en direct, il fabule le saison 7 de la Belle-Saint-Denis. Voici le club Dorothée avec toutes vos séries préférées ! » « On retrouve maintenant tous vos animateurs préférés. Ariane, Jackie, Patrick, Corbier. Et celles que vous attendez tous avec impatience. Dorothée ! » « Notre arrivée en Chine a été amusante. J'étais à Bercy, je crois que c'était en 91-92, enfin les dates, vous verrez. Et il y avait un... À Shanghai, il y avait comme le printemps de Bourges, une sorte de festival de spectacle du monde entier. Et une personne, un Chinois, responsable, a vu notre spectacle à Bercy. Il a dit « Eh, j'aimerais bien avoir la même chose pour Shanghai. » Mais deux producteurs fous ont accepté. On y est allés. Je résume, ça a été un peu plus long. Et arrivé là-bas, il ne connaissait pas Dorothée. Il connaissait à peine la France, j'exagère. Et j'ai voulu voir comment était indiqué le spectacle pour Shanghai. Il y avait un grand panneau avec que des lettres, que des textes, pas de photos, rien. Et on me dit « Ah, t'es annoncé là, dans un petit rectangle. C'était écrit Dorothée, chanteuse française, pour un spectacle, quelque chose comme ça. » On s'est dit « D'accord, on va essayer. » On a fait le premier spectacle, le premier jour, dans une sorte de salle de sport en rond. Les projecteurs étaient montés sur des bambous, ce qui fait qu'on voyait les projecteurs monter dans tous les sens comme ça. En plein milieu de la scène, il y avait tous les câbles, des micros et tout ça qui est passé en plein milieu. C'était un petit peu folle dingue. À 7h moins 5 le soir, personne dans la salle. Donc tout le monde inquiet. On s'est dit « Tant pis, on va refermer nos valises. » À 7h pile, la salle pleine. Et ça a été un spectacle grandiose. Pour la première fois de ma vie, c'était un public adulte. Et vous comprenez bien que je ne parle pas couramment le chinois et que les chinois ne comprenaient pas un mot de ce que je chantais. Alors, il y avait un traducteur qui expliquait un petit peu toutes les trois chansons, ce que vous voulez dire à mes chansons. Et quelque chose qui nous a vraiment surpris tous, c'est que le public chinois a réagi exactement au même endroit du spectacle que les Français. Donc ce n'est pas les mots qui font réagir souvent. La musique a eu les mêmes impacts et en Chine et en France. Là, c'était surprenant encore. Cette venue est particulièrement opportune parce que Dorothée n'est pas seulement une star du rock'n'roll, du rock'n'roll, Dorothée, mais c'est également une personnalité très connue. Vous êtes la plus connue de la télévision française. Bonjour tout le monde, bienvenue au Club Dorothée. J'espère que ça va bien pour vous. Ici, c'est un petit peu friscouné à Shanghai, mais enfin bon, ce n'est pas grave. Je commence très sérieusement ma recherche de l'anneau des Ming. Et on m'a indiqué le jardin nu qui date de l'époque des Ming. Alors, j'y vais discrètement. Là, je suis discrètement, sérieusement même. Appel au savant, alerte au monde entier Visage important, haute priorité Phénomène étrange, vient d'être détecté Signes particuliers, tendances à s'empêcher Oh, celles de mon intermission des données Dès que terminaux, prêts à enregistrer Urgence immédiate à tout analyser Cause non identifiée, très forte intentité C'est comme un tremblement de terre Dorothée Yaouen, ça voulait dire Dorothée rock'n'roll Ah là, pour eux, là-bas, je faisais du hard rock. Musique 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 Je suis retournée en Chine deux, trois fois pour une série de concerts un peu plus longue Et une fois pour une émission de télévision Où nous avons fait un audimat de 600 millions de téléspectateurs Ça en fait rêver de plus d'un Normal, il n'y avait qu'une chaîne Bonjour Bonjour Tout à l'heure, nous aurons des numéros extraordinaires du cirque de Shanghai Jamais vus en France On ne les a jamais vus à la télévision française C'est une exclusivité rien que pour vous Et ça, c'est extraordinaire Oui J'en suis toute émue, qu'est-ce que je devais vous dire ? J'en suis toute émue, qu'est-ce que je devais vous dire ? L'animatrice la plus importante de France est venue avec nous Pour passer cette soirée, elle est ma collègue Je me permets, au nom de la télévision de Shanghai De l'applaudir très fort encore une fois J'essaye Merci Euh, non, je préfère être touche-à-tout plutôt qu'une seule chose Parce que sinon je m'ennuie Cela dit, on m'a reproché aussi d'être trop touche-à-tout et de ne pas faire une seule chose sérieusement Mais moi j'aime bien faire un petit peu de... un petit chantillon de tout Sinon c'est pas drôle, sinon on s'ennuie Waouh, c'est une bonne idée ça ! Ah oui, oui, j'aimerais bien J'aimerais bien faire un peu de fiction Je ne sais pas quel rôle interpréter Je laisse libre cours à l'imagination des auteurs, des réalisateurs L'appel est lancé Des gammes Un tremblement de terre Waouh, 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 waouh Et mes chaussettes Rouge et jaune à petit pois Où est le garçon qui faisait rêver les filles ? Et là va aller, la machine à baler Attention, attention danger Docteur, qu'elle laisse ta douleur Et mes chaussettes, rouge et jaune à petit pois Vive les vacances, vive l'insouciance Voilà pourquoi on aime Voilà pourquoi on chante Quelle que soit leur promène Dorothée nous en chante Dorothée Merci, merci, merci Claire Dorothée